Ta thèse a quatre parties. Pourquoi j'ai fait ce travail introduction ? Comment je l'ai fait méthode ? Qu'est-ce que j'ai observé ? Ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont les résultats. C'est la partie la plus importante parce que ce sont les réponses à ta question de recherche ou tes questions s'il y avait des critères secondaires. Le résultat ne donne que des résultats obtenus avec les méthodes décrites dans la partie précédente. Pas de résultats qui arrivent comme ça. Et il va falloir choisir pour un résultat entre est-ce que je le mets sous forme de texte, sous forme d'un tableau, ligne et colonne, ou sous forme d'une figure, une image, une illustration. Un résultat n'est pas exprimé sous différentes formes. Le texte n'est pas là pour expliquer les tableaux, il les cite seulement. Et aussi, règle majeure, parce que beaucoup vont lire immédiatement les tableaux, tout tableau, toute figure, peuvent être compris en eux-mêmes, sans avoir à aller chercher dans le texte, soit des abréviations, soit des compléments. Il faut que tu le fasses lire par un naïf et il doit tout comprendre sur ton tableau ou ta figure. Ce choix entre tableau et figure n'est pas simple. Les revues, par exemple, moi aussi, je préfère souvent les tableaux parce qu'ils ne sont pas trompeurs. Il y a tous les chiffres, il y a tout, il y a les écarts-types. Par contre, le message est plus facile dans une figure. Mais parfois un peu trompeur, parce qu'on peut bouger les axes, on peut agrandir, donc prudence dans les figures. Combien en faut-il ? Les principaux seront dans ta thèse. Sept, dix, et les autres seront en annexe. Comme pour un article qui va en laisser cinq à sept, le reste en annexe. Pense à la couleur, c'est utile, mais beaucoup de tes collègues vont imprimer en noir et blanc. Fais attention. Le tableau, il faut le refaire plusieurs fois pour savoir lequel je vais choisir. Est-ce que je vais mettre toutes les lignes horizontales, toutes les lignes verticales, en maigre, en gras ? Est-ce que je vais les enlever, comme dans l'exemple au milieu ? Là, tu as trois fois le même tableau. Réalise bien, trois fois les mêmes données. Entre le tableau du haut et celui du milieu, j'ai changé l'ordre des colonnes. Et puis, dans le tableau du bas, j'ai inversé lignes et colonnes. Donc, tu vois, à partir des mêmes données, l'impression visuelle peut être très, très différente et changer le message. Je ne sais pas lequel est le bon de ces trois. Ça dépend des résultats. Pour les figures, reporte-toi d'autres éléments. Et j'ai mis plus de choses dans le PDF pour savoir comment les construire, comment jouer sur les axes, comment jouer sur les couleurs. Tu vois là, une fois imprimée en noir et blanc, cette figure, ce sera des trois lignes pareilles. J'aurais bien aimé peut-être des petits carrés ou des petits ronds, pleins, vides, à certains endroits. Il y a beaucoup de choses pour savoir comment améliorer une figure. Est-ce que je mets tous les résultats ? Oui, 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 quitte à ce que certains soient en annexe, si ça en fait trop. Parce que sélectionner des données, ce n'est pas responsable. C'est dire, je ne vous donne que ce qui marche et le reste, débrouillez-vous. Les analyses sont en général prévues a priori, mais on peut t'en demander a posteriori, après le travail. Tu peux les faire, mais tu le dis explicitement. Donc les annexes, nous avons vu, sont importantes. Beaucoup de liens électroniques, parce que le papier ne va pas suffire. Et dis bien où sont tes données sources. Leur résultat n'apparaît qu'une seule fois dans ta thèse. Pour éviter les erreurs, notamment lors de répétitions. Omettre des résultats, ce n'est pas scientifique et ce n'est pas intègre. Le tableau, on a vu qu'on pouvait inverser lignes et colonnes. Chaque tableau, chaque figure sont compris sans lire le texte. C'est un art et ça demande plusieurs heures pour faire un seul tableau ou pour faire une seule figure. Tu pourras sur le site télécharger un document plus long avec quelques exemples, notamment de figure ou dans d'autres documents. Chaque tableau. C'est un article.